Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ça ? Nada. Capitaine Avry. T'as sûrement été en meilleure forme. Vide. Tiens, tiens. Encore un autre. Est-ce que c'est ce qu'il y avait sur les étagères ? Nathan ? Par là. Hé Nathan, regarde ça. J'ai trouvé quelque chose. Incroyable que cette lettre soit encore intacte. J'ai trouvé une pièce. T'as vu, c'est le Sceau d'Avry. Il a dû faire fondre l'or et frapper sa propre monnaie. On a donc une pièce et des étagères pleines de manifestes. Le trésor était là. Ouais. Mais ça nous dit toujours pas où il est maintenant. Ok. Alors on sait que dehors, ça s'est bagarré sec. Et à l'intérieur aussi. Tu penses que les colons l'ont volé ? Non. Je crois qu'ils voulaient récupérer ce qui leur appartenait. Regarde. Là c'est Avry. Tew. Et tous les fondateurs. Tous sont désignés comme voleurs. Pas assassins. Pas tyrans. Voleurs. Alors quand les colons ont fini par débarquer là, le trésor était déjà loin. Tout juste. Parce que ces gars-là s'en étaient déjà emparés. C'était loin d'être des enfants de cœur. C'était loin d'être des enfants de cœur. Je sais où ils l'ont emmené. Quoi ? Où ? C'est une carte ? Ouais, juste là. C'est notre trésor. C'est une carte de Libertalia ? Et si tu la suis jusqu'à l'autre côté de l'île, juste là. New Devon. Attends. Avry était du Devon en Angleterre. Exactement. Est-ce que t'as vu la taille de ces baraques ? C'est impressionnant. Et chacune d'entre elles porte son propre seau. Oui, parce que c'est là qu'ils vivaient. La prochaine étape, c'est de grimper en haut de cette tour. Qu'on sache où on est. New Devon. Nous voilà. Bon, comment on monte là-haut ? Je crois que j'ai une idée. Tu me donnes un coup de main ? Ok. Ok, t'es prêt ? Oh, ça c'était... Non. Soulevez le chandelier. Bonne idée. Pourquoi t'as l'air chandelier ? Accepte juste le compliment. Merci. C'est déjà beaucoup plus la classe. Oh, bien joué, Tarzan. Excuse-moi. Oh, pardon, pompe-dente. Baldridge. Quoi ? Tu marches sur Baldridge, là. Oh, et alors ? Eh, tu viens, Sam. Derrière toi. Allez. On monte. Tu n'arrives pas à croire que ces escaliers soient intacts. Eh, parle pas de malheur. Oups. Tu parles trop de peu. Qu'est-ce que j'avais dit ? Nathan ? C'est pas génial ? Bien sûr. Eh, Sam ? Rien, je voulais vérifier que tu n'étais pas écrasé comme une grosse merde. Regarde-moi ça. Ah, le voilà tout excité. Je te fais monter ? Avec grand plaisir. Allez, tu prêts ? Je suis prêt. Ok. À toi. J'ai trouvé quelque chose ? Attends, bouge pas. Ah, et... Ah ! Là ! Allez ! Ah 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 ! La vue est imprenable, hein ? C'est juste là. De l'autre côté de cette rivière. Allez, ne traînons pas là. Ah ! On va voler les riches, hein. Eh, y'a un chemin qui descend par là ! Euh... Si on veut, eux ! Allez ! Alors... Tu crois qu'on en a pour combien de temps à aller à New Debonne ? Euh... Quelques heures. Tout dépend sur qui ou quoi on va tomber. La sang ! Enfroquette ! Ah ! Merde ! Tout va bien ! Attention ! Reste pas là ! Allez, vieux ! Cette putain d'or de nous faire péter, hein ! Encore ! En bas ! J'arrive ! T'es où ? Plus en bas ! Retrois-moi ! Attendez-là ! Putain ! Putain ! Putain, c'est des gens ! Qu'est-ce que j'aurais dit qu'ils ont eu leur pente avec nous ! Ah ouais ? Qu'est-ce qu'ils fait croire ça ? Là-dessous ! Vite ! Réfléchis pas, vas-y ! Nathan ! Nathan ! Relève-toi, faut qu'on se tire ! Allez, rouille-toi ! Rouille ! Oh ! Oh ! Merde ! Oh ! Merde ! Oh ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh ! Des queues ! Sop ! Allez ! Là-haut ! Trape sur la corde ! Hé ! Ils sont par ici ! Oh ! C'est la merde 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 ! Merde, c'est quoi ce bordel ! Cours ! Blague ! Putain, arrête pas ! Réalentis pas ! Réalentis pas ! Réalentis pas ! Réalentis pas ! Cours ! Merci. Merde ! Cours ! Fasse un truc de deuil ! Cours ! Réalentis pas à ouvrir cette putain forte ! Cours ! T'arrêtes surtout pas ! Ok. Renard ! Eh, Sam ! Cours ! Non ! Ok, on l'ait, c'est. Ok, attends, attends. Salut Nadine, quel plaisir de te revoir. Aïe, ok, ok, pas steak. À quoi est-ce que tu joues, là ? C'est mon signal de détresse. Faut toujours que tu fasses le malin. C'est plus fort que moi. C'est ça. Ton frère et toi, vous êtes sans doute les chasseurs de trésors. Les plus compétentes, c'est-il. Quel dommage qu'on soit adversaires. Et pourquoi… on ferait pas équipe ? Avec un trick ? Non merci, j'ai déjà donné. Attends, attends, tu vois pas ton envie ? Non, je pensais pas… que ça serait aussi violent. Te dérange pas, je vais bien trouver le chemin. Après tout ce que j'ai fait, tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça ? Je crois que ce serait une bonne idée, ouais. Allez Nadine, tu plaisantes, là. On sait que t'es une dure à cuire et tout, mais… on est quand même deux, là. Je te signale que mes âmes sont déjà en chemin. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner du temps. à moins que j'arrive à vous finir toute seule. Ah, c'est pas vrai. Partez ! J'en ai râle-balle de cette île ! Râle-balle de ton frère ! J'en ai râle-balle de toi ! Ça se fait comme ça ! On peut pas… faire une pause ! Escrade ! Accroche-toi, Sam. J'arrive. Je suis presque, Sam. Nadine ! T'es rapide. Mais pas à ce point-là. Laisse tomber, Sam. Faut qu'on fiche le camp avant qu'il nous tombe. Oh merde. Oh ! Du calme, du calme. On respire un bon coup. Comme c'est intéressant. Nate. Samuel. Posez vos armes ! Tout de suite ! Non. Raif, pourquoi le contre-arguer ? Vous en faites pas, Nadine. Il vous fera aucun mal. Ces gars-là sont pas des meurtriers. Ils sont pas taillés pour. Et t'es prêt à parier sa vie là-dessus ? Je m'en fous. Tu l'as. Sam. Si je meurs, vous mourrez tous les deux. Sam est égal. Ne fais pas un pas de plus ! Tu veux dire... Comme ça ? Sam. Arrête ça tout de suite. Je t'aurais prévenu. Tue-la ! Raif ! C'est fini ! Ne tirez pas, ne tuez pas ! Jette ça ! C'est fini. Ok ? C'est fini. Il vous fera aucun mal, Nadine. C'est pas des meurtriers. J'y peux rien. Je l'en croyais pas capable. Samuel. Tu vas bien. Tu te doutais que ce moment arriverait un jour. Hé ! Pas besoin de faire ça. Tu nous tiens, n'en rajoute pas. C'est un homme d'affaires, alors contentons-nous de... de passer un marché. Un marché ? Ah, tiens. Et qu'est-ce que t'as à me proposer ? Oh ! Continue, je t'écoute. Ok, ok. Alors... Ce que tu veux, c'est le trésor d'Avery ? On t'aide à le trouver. Et en contrepartie, je vous laisse en vie ? C'est ça. Et puis, tu nous donnes une part. Il est vraiment pas possible, ce mec. Juste assez pour pouvoir lui rendre sa liberté. Sa liberté ? Attends. Ouais. Il en a assez bavé, non ? Ce type qui l'a fait sortir, Hector Alcazar. Il lui doit un paquet de fric. Wow ! Attends, mais c'est quoi ces conneries, Nate ? Hector Alcazar est mort dans une fusillade en Argentine, il y a plus de six mois de ça. C'est moi qui ai fait sortir Samuel. Quoi ? Oh ! Wow ! Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Sam ! Qu'est-ce que t'es allé inventer comme histoire avec Alcazar ? Vraiment ? T'exagères ? T'as osé mentir à ton petit frère ? On perd du temps ! Ce sera pas long. Pour tout dire, Nate, j'ai jamais vraiment arrêté de chercher le trésor d'Avry. Mais mes recherches n'ont jamais vraiment abouti, tu vois. Et un jour, j'entends dire que ce bon vieux Samuel Drake, d'une sommité en la matière, est vivant, mais aussi en bonne santé. Y'a pas eu de grande évasion. J'ai sous-doyé le directeur de la prison et ton frangin est sorti par la grande porte. Ça fait deux ans qu'il essaie de mettre la main sur la deuxième croix de Saint-Dismas. Et devine quoi ? On faisait équipe, lui et moi. Et si. Non, c'est des conneries. Bon. Sam, quelque chose à dire ? Nate... Sam, non. Non, me dis pas que c'est vrai. Écoute, le trésor d'Avry nous revient. Je pouvais pas le laisser... J'ai tout laissé tomber pour toi. Mais attends, Nate, Nate, si ça peut te remonter le moral, moi aussi il m'a doublé. Il m'a poignardé dans le dos en vous ramenant. Toi, le vieux schnock dans cette équation, et je vais pas te mentir, Sam, ça m'a vraiment... contrarié. Mais tu sais quoi ? C'est de l'histoire ancienne. Tu mérites pas ce trésor. Et toi ? On est tous les mêmes, des voleurs, non ? On essaie de déterrer des vieux trucs. Ralph. Quoi ? Il est largement temps d'abrégé. Sinon je m'en charge. Vous avez entendu la dame ? S'il te manque un seul indice, tu pourras dire adieu au trésor. Tu l'as dit toi-même, tes recherches n'ont jamais abouti. Pourquoi tu veux pas l'admettre ? T'as besoin de nous. T'as raison. Enfin, à moitié. J'ai juste besoin de Sam. Non, attends, tu te trompes, t'as besoin de... Ah, c'est pas vrai. Nate ! Hé, Nate ! ...